La campagne d'identification visant l'assainissement et la professionnalisation du secteur des transports par mototaxi annoncée à Douala est belle et bien effective. La forte mobilisation des acteurs du secteur montre leur adhésion totale à cette nouvelle dynamique de protection des conducteurs et des passagers. Nous sommes liés avec les services aussi à l'exemple des sanitaires. Ceux qui n'ont pas de date d'identité nationale, nous devons avec les services à l'adhésion. Nous devons faire avec cela. Nous savons qu'il y a beaucoup de l'assainissement qui ne sait pas qu'il y a rien. Donc nous devons comment traiter cette question pour que le secteur soit signé de qui c'est l'assainissement du secteur et de faire en sorte que ceux qui sont en règle bénéficient de votre condition. D'après les usagers, la documentation est exigée pour l'identification constitue un malaise dans la mise en oeuvre de ce projet. On nous a demandé le permis A, la catégorie A, la catégorie A et l'assurance qui est tellement capital et qui est important pour nous, les mototaxi, de l'avoir. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité d'avoir mon permis A et l'assurance et la catégorie. Ça ne veut pas dire que mes chers camarades aussi en an. Non, nous souhaitons aussi que la pression que le gouvernement pourrait nous mettre les jours à venir puisse aussi apaiser nos camarades qui en trouvent aussi des difficultés. Lorsque les autorités nous vendent des motos aux enchères, ils ne peuvent que nous donner un reçu. Lorsqu'on vous donne un certificat de vente, ce qui ne fait que fois après trois mois, parce que les autorités ne tiennent pas en compte. Mais chaque jour, on arrache des motos. Pourquoi donc ne pas trouver une solution pour pallier à ce problème ? Donc, il faudrait qu'ils veillent également aussi au niveau des frontières, à ce que les motos ne puissent plus encler clandestinement dans ce pays d'abord. Nous avons suggéré ça précédemment, ils ont dit qu'ils devaient veiller, mais jusqu'à présent, on constate que c'est le contraire. En outre, le fonctionnement de cette plateforme impose de nouvelles chers humains devant identifier les conducteurs par zone de travail et les opérations sur le terrain pour encariller le secteur, disait-il. S'il y a eu une identification déjà au niveau des motos à Douala, ça veut dire que ça va faire la particularité des syndicats. Et maintenant, ils vont apporter ça pour que ça soit un peu plus dans la clairvoyance. Mais s'il faut qu'ils prennent et qu'ils ne sont pas sur le terrain, ça va créer encore une embouchure que demain, ça va créer des désordres. Cette mobilisation massive des conducteurs de mototaxi qui s'annonce contre le désordre urbain, générés par les engins à deux roues en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail, risque d'imprimer un tournant difficile au regard des difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés.